Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé, « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. » « Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules, et tu l'endouiras de bitume, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi, trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon, que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. « Et voici que moi, je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi, je détruirai, sous les cieux, tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais, avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. « Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. » Noé fit ainsi, tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. » De tous les animaux purs, tu prendras sept mâles et sept femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, sept mâles et sept femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore sept jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant quarante jours et quarante nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai fait. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait six cents ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol, un couple, un mâle et une femelle, entra dans l'arche avec Noé, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. L'an six cents de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent. Les vannes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sème, Cham et Japheth, avec sa femme et les trois femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tous ceux qui volent, tous ceux qui ont des ailes. Couple par couple, tous les êtres de chair animés d'un souffle de vie entrèrent dans l'arche avec Noé. Ceux qui entraient, c'était un mâle et une femelle de tous les êtres de chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Alors le Seigneur ferma la porte sur Noé. Et ce fut le déluge sur la terre pendant quarante jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de quinze coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre. Oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre, et tous les hommes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait dans ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient. Non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant cent cinquante jours. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre. Les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de cent cinquante jours, les eaux avaient baissé. Et le dix-septième jour du septième mois, l'arche se posa sur les monts d'Aharath. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite. Et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allées et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser. Et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'oliviers tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au deuxième mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit Sors de l'arche, toi et avec toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre, sortirent de l'arche par famille. Noé bâtit un hôtel au Seigneur. Il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes, qu'il offrit en holocauste sur l'hôtel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semeils et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !